Bon maintenant je parle un peu mieux les français et c'est bien mais maintenant je remarque que la langue française est difficile, même pour les français. Donc pour résoudre ce problème, les français ont développé un tas de mots de passe, notamment « voilà ». Les français emploient le mot « voilà » partout, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Dans la rue, j'ai vu un clochard demander à un piéton s'il avait de la monnaie. Le piéton a répondu « oui mais voilà ». Il a continué son chemin. Quand je suis allé au Louvre, j'ai demandé à un garde pourquoi on ne pouvait pas prendre une photo, il m'a dit « parce que voilà quoi ». Et quand j'ai demandé à mon pote pourquoi il n'est pas venu à ma crémaillère, il m'a dit « bon parce que tu vois enfin donc voilà quoi ». « Bon parce que je vois enfin donc voilà quoi ». Je ne voyais pas. Mais c'est là que j'ai compris, quand les français ont du mal à s'exprimer, ils disent tout simplement « voilà » et tout le monde est content. On n'a même pas besoin de finir ces phrases. Aussi les français ont créé une expression pour se défendre contre la connitude. C'est « ben ». Traduction ? Mais t'es con ou quoi ? Et les français adorent faire des duels de bains pour sauver la face. La semaine dernière, j'étais à la caisse dans un supermarché et la dame devant moi demandait pour un sac à la caissière. Elle a répondu « ben c'est payant ». « Ben bon ? » « Ben oui ». « Ben c'est pas comme ça à mon prix ». « Ben on n'est pas à mon prix ». « Ben d'accord c'est combien ? » « Ben trois centimes. » « Ben je n'ai pas de la monnaie. » « Ben on mettrai ça sur votre carte bleue. » « Ben d'accord si on peut faire ça. » « Ben oui ». Il y avait 25 personnes dans la queue derrière. Aussi les français ont créé un autre mot de passe pour contenir la joie. C'est « mais bon ». « Il fait beau. » « Mais bon ». « Il va plus voir tout à l'heure. » « Il a eu son bac. » « Mais bon, elle n'est pas très vif. » « Elle est charmante. » « Mais bon, elle pue la gueule. » « En plus cette expression vous permet d'avoir une discussion sans fin tout seul. » « Ici on m'a dit « Et Seb, t'es américaine, mais tu parles très bien le français en fait. » « Mais bon, ça fait 9 ans que t'es là. » « Mais bon, t'as vraiment capté les expressions typiquement françaises. » « Mais bon, ton accent est très prononcé. » « Mais bon, c'est vrai que c'est charmant. » « Mais bon, des fois on a du mal à te comprendre. » « J'étais même plus dans la pièce. » Un autre mot de passe est « quand même ». Cette expression te permet de redire la même phrase 200 fois dans une journée sans que ça soit répétitif. Même si tu décretes à 7 heures du matin qu'il fait froid, chaque demi-heure tu peux redire « Mais il fait froid quand même ! » Et on réagit chaque fois comme si c'était un trait de génie. « En effet, quand même ! » « Normalement en français, l'ordre des mots est très strict. » « Mais on peut mettre quand même où on veut. » « Mais c'est cher quand même. » « Mais quand même, c'est cher. » « Mais c'est quand même cher. » « Mais si on a vraiment du mal à s'échapper d'un pétrin, c'est là où le mot de passe devient essentiel. » « Il peut écraser un chat si tu dis à son maître après. » « Bon bah, tu vois enfin. » « Mais bon, quand même. » « Donc voilà quoi. » « Ouais ? » « Pas quand même. » « Mais bon, voilà quoi. » « Mais bon, voilà quoi. »